Et bonjour à tous ici Yunako j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Hades et aujourd'hui je vais vous présenter mon top 7 des meilleurs armes ou meilleurs aspects avant de commencer la vidéo n'hésite pas à laisser un pouce bleu à t'abonner et à me laisser des commentaires pour me faire un retour comme d'habitude donc il faut savoir que j'ai au moins pris un aspect au moins du chacune des six armes comme ça selon l'arme que toi tu préfères tu pourras trouver ton bonheur allez on perd pas de temps on commence tout de suite avec ma première arme préférée du coup c'est le niveau des épées c'est l'aspect de némésis donc du coup qu'est ce qu'est fait cet aspect némésis comme j'ai déjà expliqué dans mon guide des armes qui est plutôt complet pendant trois secondes après votre technique votre attaque peut infliger des dégâts critiques donc les chances de goût critique plus 30% donc vous avez vu que moi elle est au niveau maximum c'est une arme vraiment que j'apprécie énormément et je pense que vous pourrez faire vraiment des runs de fou avec elle est vraiment très très forte notamment avec des builds autour des coups critique donc de artémis comme vous pouvez le voir dans plein de mes vidéos sur les duos divins je vous laisserai aller les voir pour ceux que ça intéresse on continue directement avec mon deuxième aspect préféré c'est l'aspect de arthur donc l'aspect de arthur qui est vraiment une arme pourtant qui est pour mettre des dégâts donc l'aspect d'arthur c'est un gameplay hyper intéressant parce que c'est une épée qui est très lente mais à côté ça qui fait beaucoup plus de dégâts si rapidement vous faites des bienfaits autour de hermès vous pouvez par exemple rendre plus rapide la technique et l'attaque bas ça peut être hyper fort donc vous voyez du coup vous possédez l'aspect d'arthur vous possédez la sainte lame d'escalibur et vous obtenez 50 devita en plus et vous êtes résistant aux dégâts quand vous êtes dans l'aura donc l'aura qu'est ce que c'est c'est cette aura là donc ce qui en fait vraiment une arme très 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 tanky très puissante parce qu'elle fait vraiment beaucoup de dégâts comme vous pouvez le voir elle est un peu plus lente que les autres mais c'est vraiment une arme très intéressante et vous pouvez faire vraiment des builds hyper stylés autour de cette arme donc ça c'était ma deuxième aspect d'armes préférées on passe directement du coup à ma troisième arme préférée donc sur le trident j'ai voulu vous présenter du coup l'aspect de hadès que je n'ai pas encore monté parce que le trident ce n'est pas l'arme que j'utilise le plus mais l'aspect de hadès du coup comme vous pouvez le voir votre balayage devient un balayage punitif donc qu'est ce que c'est balayage punitif c'est un balayage plus grand qui rend vos ennemis plus vulnérables aux dégâts d'attaque et de technique pendant 10 secondes donc en gros vous mettez une vulnérabilité sur les ennemis grâce au balayage punitif et pendant 10 secondes vous faites beaucoup plus de dégâts et du coup pourquoi up cette arme et bah c'est ça augmente en fait le pourcentage de bonus de dégâts v6 des ennemis qui sont punis donc qui sont pris un balayage punitif clairement alors pourquoi j'ai choisi cette arme dans mon top tout simplement parce que je trouve que c'est une norme hyper polyvalente je pense qu'avec quasiment la totalité des builds possibles sur presque tous les dieux que ça soit plus sur le poison les malédictions comme arès ou plus les dommages direct de poussée par exemple ou même de tonnerre avec Zeus ou Posidon je pense que cette arme elle est vraiment très forte avec n'importe quel bienfait donc je trouve vraiment que c'est peut-être une arme vraiment intéressante à focus de votre côté on passe du coup à ma quatrième arme préférée du coup c'est au niveau du bouclier je l'ai déjà utilisé pas mal c'est l'aspect de chaos que j'ai monté au niveau maximum donc cet aspect du chaos qu'est ce qu'il fait c'est après une charge de taureau donc quand vous maintenez votre carré enfoncé votre prochaine technique lance plusieurs boucliers donc nombre de boucliers qui évolue par rapport au niveau de votre aspect bah moi du coup vu que le niveau maximum c'est bouclier lancé c'est 5 donc je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas en fait donc comme quand vous chargez comme ceci le bouclier et bah quand vous faites vos techniques comme vous l'avez vu ça balance des boucliers dans tous les sens donc du coup moi on s'en va en 5 hop vous voyez c'est vraiment très puissant quand vous faites des build autour par exemple de poséidon qui peut pousser avec la technique bah ça ça part dans tous les sens ça pousse tout le monde par exemple même avec arès comme j'ai pu le faire en duo divin quand vous quand vous utilisez votre technique ou votre attaque pour poser des malédictions ou des états maudits pour comme une sorte de poison et bah c'est vraiment très puissant parce que ça va vraiment rebondir partout notamment avec le marteau de dédale qui permet d'avoir quatre rebondis avant qu'ils reviennent dans votre main et du coup ça rebondit vraiment partout ça fait des dommages vraiment partout ça clean en deux secondes c'est vraiment l'aspect qui donne le plus la sensation du captain américain et c'est pour ça que j'aime énormément après les autres aspects du bouclier pardon sont aussi très fort mais pour moi c'est vraiment celui là le plus intéressant après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous c'est quoi votre aspect préféré du coup on passe au cinquième aspect qui suis là est hyper fort hyper connu est hyper important je parle bien évidemment de l'aspect de chiron qui lui fait vraiment la différence alors qu'est ce qui fait cet aspect votre technique vise automatiquement la dernière ennemie touchée par votre attaque vous avez vu je l'ai mis au niveau maximum parce que c'est vraiment trop pété vous pourrez aller voir dans la vidéo que j'ai fait température 16 où je l'utilise c'est vraiment trop fort et je pense qu'il ya pas mal de gens qui font des grosses températures avec cette arme là alors tout simplement quand vous tirez avec la technique et bah toutes les flèches qui vont normalement n'importe où comme ceci et bah là elles vont directement sur l'ennemi qui s'est pris l'attaque donc voilà je vous présente pas plus je pense que vous connaissez mais voilà moi ce pourquoi je l'ai mis dans mon top tout simplement parce que c'est une arme qui fait énormément de dégâts qui est pas très dur à jouer et même sans bienfait elle est totalement pété alors je vous laisse imaginer avec n'importe quel bienfait ce que ça peut donner c'est totalement fort vous partez sur des aspects par exemple sur la technique niveau d'artemis des coups critiques et même l'attaque un coup critique même si c'est beaucoup plus la technique qui est importante et vous partez ouais sur une technique soit de poison par exemple à l'état maudit ou l'état affaibli ou des choses comme ça soit vous partez sur des dégâts directs ou complètement direct comme avec artemis au niveau des coups critiques et c'est totalement pété vous allez mettre des dégâts de fou c'est vraiment fort franchement je vous conseille en plus c'est très jouissif à jouer on va passer maintenant du coup à mon sixième aspect préféré qui se passe au niveau du grand parce que je vous ai dit j'ai vraiment essayé de prendre au moins un aspect dans chaque carme pour vraiment que ça soit polyvalent pour vous et utile mon préféré au niveau de l'aspect de malfond au niveau des points du coup moi c'est vraiment l'aspect de talos alors qu'est ce que fait cet aspect talos votre technique devient point magnétique la traction inflige 20 points de dégâts et bonus d'attaque et de lancer magnétique 40% donc le point magnétique qu'est ce que c'est c'est votre technique attire vos ennemis vers vous puis pendant six secondes votre attaque ainsi que votre lancer leur inflige plus de dégâts c'est totalement pété en fait je vous le montre ici c'est un build qui tourne autour de la technique parce que vous attirez les ennemis avec votre technique ce qui est vraiment un atout parce que c'est vrai quand on est au point c'est vraiment des attaques vraiment très au corps à corps et ça peut être gênant en fait du coup d'avoir vraiment aucun moyen de rapidement aller mis à part le dash bien sûr directement aller vers l'ennemi et là en fait vous êtes même quand vous êtes très loin vous pouvez attirer comme ceci votre ennemi tout en leur mettant les états en mettant des dégâts etc et en plus de ça vous mettez du coup une vulnérabilité sur l'ennemi ce qui fait que vous faites plus de dégâts avec votre votre attaque et votre lancé tout en attirant tous vos ennemis enfin moi je trouve ça totalement pété franchement vous pourrez faire des build avec des attaques directes comme poséidon zeus des trucs comme ça c'est totalement pété parce que vous mettez vraiment des grosses tatane vous mettez des dégâts énormes directement et il ya notamment des marteaux de dédale vous pourrez faire la technique et atterrir directement sur le sol et faire des dégâts du coup sur le sol et enfin vraiment moi c'est vraiment l'aspect que je kiffe au niveau du point il est vraiment trop trop fort et je vous conseille fortement on arrive du coup dernier aspect de ce petit tuto du coup c'est au niveau du gun bien évidemment alors là ce qui ça va peut-être vous étonner parce qu'en fait moi j'ai pas choisi de choisir un des aspects cachés ou un des autres aspects à déverrouiller mon aspect préféré c'est tout simplement l'aspect de zagreuse donc l'aspect basique qui est quand il est monté au maximum tout simplement c'est la capacité du magasin donc du chargeur qui est augmenté de 12 donc en gros le chargeur est deux fois plus grand que vous si vous l'avez niveau 1 donc c'est déjà hyper intéressant et pourquoi moi j'ai choisi cette armes dans ce tuto et pas une des autres armes une des autres aspects présenté par le gun tout simplement parce que je trouve que c'est plus intéressant parce que vous avez vraiment plein 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 de balles et quand vous faites un build autour du coup de la technique ou même du coup des balles avec avec le carré et ben en fait ça fait vraiment énormément de dégâts et c'est avec cette armes là que j'ai pour la première fois détruit adès et c'est avec cette armes là que j'ai pu faire des builds où j'ai pu faire le maximum de dégâts je vous invite à aller voir la vidéo que je mets en haut à droite où je dégomme adès en 40 secondes et ben c'est avec cette armes là et franchement j'avais pas besoin d'avoir un aspect caché ou un aspect spécifique j'ai vraiment utilisé l'aspect de base zagreuse je crois qu'il était même pas monté au niveau maximum et j'ai tout cassé j'ai tout cassé et c'était hyper intéressant voilà pourquoi je mets cette armes dans mon top 7 des meilleures armes et bien voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo qui était assez rapide mais c'était vraiment pour vous montrer au mieux du coup les meilleures armes les meilleurs aspects à focus pour les débutants et pour les joueurs un peu plus expérimentés ben mon avis sur les armes que je préfère quand je joue en tout cas j'espère que ce top 7 t'a plu n'hésite pas toi à me dire si t'es pas forcément d'accord avec mon top 7 ou toi c'est quoi tes armes préférées dans les commentaires en tout cas je te dis à la prochaine allez salut je suis je suis je suis je suis Sous-titrage ST' 501